Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment faire communiquer deux programmes python en utilisant le protocole tcp donc on va utiliser ce qu'on appelle des sockets ou des connecteurs donc on va faire communiquer plusieurs clients avec un serveur donc c'est parti on va regarder un exemple donc là on a deux programmes le programme serveur le programme client je vais démarrer le programme serveur alors je le positionne de ce côté là voilà je réduis un peu la fenêtre alors on va démarrer tout de suite voilà c'est parti donc là il nous écrit attente d'un client alors qu'est ce qui s'est passé alors déjà au niveau du serveur donc on a donc on utilise la bibliothèque socket qui est obligatoire pour faire de la communication réseau ici on crée une socket alors ici on précise que c'est ipv4 donc ip version 4 et SOCKSTREAM donc c'est pour dire qu'on fait une communication tcp ensuite notre serveur on va le lier avec le port donc 54321 et il va écouter sur son interface 127.001 donc son interface local donc c'est un serveur local qui peut pas être commun qui peut pas être utilisé par un programme distant ici listen1 on lui dit voilà et on pourra mettre un client en attente et là on rentre dans une boucle qui ne s'arrêtera pas et dans cette boucle donc on affiche attente d'un client et là notre serveur il est en attente d'un client donc on va démarrer un client voilà donc le programme client je le démarre donc voilà on dimensionne un peu la fenêtre voilà alors notre client qu'est ce qu'il va faire donc lui il va également créer une socket donc ipv4 en tcp et il va essayer de se connecter un serveur qui est à la adresse ip 127.001 en sur le même port que notre serveur donc on démarre normalement tout devrait aller voilà donc là le serveur son adresse ip c'est celle qui a été fourni le port utilisé pour contacter serveur c'est 54 321 et une fois qu'on a réussi à se connecter donc ce programme là tant qu'on saisisse un message ici message et cette communication va se faire sur un autre port qui est le 61000 075 ça c'est un port qui a été alloué dynamiquement quand est-ce qu'il a été alloué dynamiquement bah quand le serveur à la socket serveur et si le connecteur il a accepté une connexion quand il accepte une connexion cette cette socket serveur qu'est ce qu'il a fait à créer une autre un autre connecteur un connecteur client donc qui va travailler qu'un port qui est alloué dynamiquement par le par les systèmes donc le 61 075 dans notre exemple et donc qui se met en attente de d'informations donc là il attend recv donc c'est pour attendre des informations donc 4096 octets au maximum côté client bar va pouvoir écrire un message par exemple coucou et quand je fais entrer le message est envoyé donc il est encodé donc pour pouvoir être envoyé à travers le réseau et ensuite le client il s'arrête et l'écrit c'est fini donc le message coucou on a vu qui s'est affiché au niveau du serveur le serveur qui a récupéré les données il les a décodé il les a affichés il a fermé sa connexion utilisant le port 61 075 et il est reparti en attente d'un futur client alors on peut relancer une fois le client donc hop on relance c'est un port qui est différent et on me je suis je crois je suis bobby hop voilà le serveur il reçoit je suis bobby et c'est reparti alors maintenant ce qu'on va faire c'est on va on va faire une conversation un peu plus riche c'est à dire qu'actuellement le client il envoie un texte et le serveur le reçoit la fiche et c'est tout là le serveur il va répondre aux clients donc on va arrêter notre serveur voilà et on va rajouter des informations supplémentaires par exemple il va renvoyer le nombre d'octets qu'il a qu'il a reçu donc on va écrire une réponse cette réponse va être constitué d'un texte ce texte ça va être on y va donc laine la longueur des données reçues le nombre d'octets un peu de données on est alors ce texte là si serveur il va l'envoyer il va falloir qu'il fasse comme le client tout à l'heure il va devoir encoder et faire un un send hop je vais faire un si le client scène donc c'est pas texte nous c'est réponse réponse on va l'encoder et on va l'envoyer et après on va clore la connexion alors si on fait ça à côté serveur donc je peux démarrer mon serveur si je fais ça à côté serveur il faut également faire côté client une réception de données d'accord donc là on va pas s'embêter on récupère le même code donc une fois qu'on a envoyé le notre texte on va se mettre en attente donc ma soquette client à se mettre en attente pour récupérer des données et on va afficher ces données en les décodons voilà une fois qu'on aura reçu ça on fermera la socket on a un très programme donc là j'enregistre je fais un premier essai donc voilà je m je suis bobby le toc toc voilà donc là on a bien envoyé le message qui a été reçu et le serveur une fois qu'il a reçu il a construit la réponse en calculant le fait qu'il ait 17 octets qui a été reçu et il envoie sa réponse est ici on récupère au niveau de cette instruction là la réponse et on l'affiche donc là c'est important donc on est vraiment voilà c'est vraiment le nombre docteur par exemple si relance le client par exemple on met le mot était donc et on nous répond 55 octets d'accord parce que le 1 et accent aiguë c'est codé sur deux octets en utf 8 1 regardez un code ici on fait ça et là on voit donc on a nos cinq octets notre notre on dirne aux données binaires n'a c3 à 9 t et après en exemple encore c3 à 9 donc c3 à 9 c'est le code ce qui permet de coder représenté en utf 8 le et accent aigu alors on va revenir à notre objectif initial c'était de faire communiquer avec plusieurs clients donc là on va arrêter le serveur on va le redémarrer voilà à démarrer notre serveur et on a donc là on a un client qu'on va démarrer il va mettre jour admettons on n'envoie pas le texte c'est important donc on bloque le serveur il est en il est en attente il est en attente donc d'une de réception de données et on va démarrer un deuxième client on démarre un deuxième client voilà et ce deuxième client il va il va un bonjour m'a lui va demander il va demander comment ça va comment là j'appuie sur entrer vous voyez le programme ne se termine pas c'est à dire que l'on voit il est il est bloqué ce client là il ne peut pas communiquer peut pas envoyer réellement ses données parce qu'il a été mis en file attente par le serveur parce que serveur lui l'attend la réception des infos du premier client alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va valider donc on va faire l'envoi effectif donc là on va regarder ce qui se passe ici et donc dès qu'on a envoyé bonjour on a notre réponse le texte est affiché ici et d'un seul coup le comment ça va qui avait été envoyé par notre deuxième client donc était en attente d'envoi a pu partir alors là on a deux clients qui ont fonctionné on continue on va carrément donc là je redémarre notre serveur et on va carrément utilisé trois clients donc j'ai un premier client que je démarre pour lui mettre faire premier pour s'y retrouver flûte je relance je fais premier et je valide pas je veux bloquer donc là le serveur il est en attente ici notre deuxième client on lance et puis va écrire par exemple deuxième voilà il est bloqué et on va démarrer un troisième client et ce ce troisième client qu'est ce qu'on va faire on va également le démarrer alors là il va se passer un problème voilà comme il essaye de se contacter un serveur au serveur mais le serveur il accepte dans le code on a vu qu'il acceptait un seul client en attente bah si donc là il y en a un qui est connecté il y en a un autre qui est en attente et le troisième client qui se connecte également au serveur bas sa connexion et est refusée donc si on veut bah voilà si on veut plus si on veut qu'il y ait plus de clients en attente faudra augmenter ce nombre ici en mettant une valeur supérieure alors on a fait le tour de nombreuses choses donc on va on va résumer un peu tout ça alors le lacet programme vraiment mini voilà minimum donc côté serveur il faut créer donc une soquette si on précise rien donc c'est ipv4 tcp par défaut le bind si on précise rien c'est à dire que le serveur et l'acceptera des connexions depuis toutes ses interfaces réseau donc depuis notamment l'extérieur mais aussi en local faut préciser un numéro de port là on fait une file d'attente pour 55 pro de cinq programmes processus qui est qui attendront et puis après on rentre dans une boucle infinie où on accepte donc la soquette serveur à l'accepter une connexion à craigne qu'une soquette client qui recevra des données les décoder à voilà après on fait un peu ce qu'on veut ici quand on a fini avec ce client là on passe au suivant et ainsi de suite et côté client bas création d'une soquette donc client à ce connect au serveur on crée des données on les construit on les encode on les envoie et après on a fini écoutez sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir et je vous remercie beaucoup